Comme quoi il n'y a pas besoin de se ruiner pour commencer à jouer avec des drones. Salut c'est Léo de la chaîne TechMaker, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de drones. Les drones à chaque fois qu'on regarde c'est toujours des prix assez exorbitants avec par exemple les parodes qui sont à 200, 300 euros, t'en as même à 1000, 1500. Mais pour autant pour commencer il y a des drones à moins de 50 euros voire même à moins de 20 euros qui sont plutôt intéressants pour un peu voir la prise en main et ensuite voir justement si ça peut nous plaire. Plutôt que de prendre un petit peu trop d'argent dans un drone et de voir que ça ne nous plaît pas des masses. Tout d'abord je vais commencer par le Shearson CX-10. Ce drone est un drone avec une autonomie de 5 à 10 minutes qui se recharge assez rapidement en moins d'une heure justement. Mais avec lequel vous pouvez aller faire justement quelques loopings, ce genre de choses et un petit peu le déplacer un petit peu partout. Je ne vais pas malheureusement pouvoir vous le montrer parce qu'il est un peu mort. Le problème est qu'il n'est pas waterproof, je l'ai appris à mes dépens et donc du coup c'est le seul que je ne vais pas pouvoir vous montrer. Mais ne vous inquiétez pas les deux autres je vais vous montrer leur fonctionnement. Passons maintenant au second drone. Le second drone va être un UPSON X4 qui est déjà un petit peu plus imposant que l'ancien. Ce drone a plus de commandes avec lesquelles vous pouvez un peu plus modifier les triggers. Parce que justement plus le drone est gros, moins il va être sensible au vent. Le problème du premier est qu'avec un vent un peu fort c'est un petit peu compliqué à maîtriser. Celui-là coûte un petit peu plus cher. Il coûte dans les 40 euros environ. Et vous aurez par contre un drone beaucoup plus maniable que l'autre en tout cas. Et qui sera un petit peu plus stable. Parce que ces drones sont des drones pas très chers. Donc il n'y a pas de stabilisateur malheureusement dessus par rapport à un drone qui coûterait dans plusieurs centaines d'euros. Sur la télécommande vous allez avoir justement quelques indicateurs sur l'écran. Pour savoir comment sont réglés les différents axes. Je vais vous faire rapidement une petite présentation. Je ne vais pas trop me déplacer parce que malheureusement je ne peux pas trop le faire actuellement. Mais en tout cas vous aurez déjà une petite idée de comment ils volent. Sachez que tous ces modèles peuvent faire des loopings justement. Donc pour faire un looping il vous faut un petit peu plus de place que malheureusement actuellement. Je n'ai pas envie de casser l'ordinateur qui est juste derrière. En tout cas vous avez une idée de comment fonctionne ce second drone. Enfin sachez que ce modèle possède aussi une caméra avec une résolution un peu faible et sans stabilisateur. Donc malheureusement ça va trembler et le son ne sera pas de très bonne qualité. Mais en tout cas vous pouvez faire quelques photos ce qui peut être intéressant. Voir quelques vidéos. Enfin le dernier modèle que je vais vous présenter aujourd'hui est le DM007. Ce modèle là est un modèle qui est plus stable je trouve dans l'air. Mais par contre qui est un peu plus bancal comme vous pouvez le voir au niveau de comment c'est fait. Alors peut-être que j'ai un modèle qui ne fonctionne pas très bien. Mais je sais que par exemple je ne peux plus fermer la caméra en dessous en tout cas. Enfin c'est extrêmement compliqué. J'ai déjà perdu des cartes SD à l'intérieur. Je trouve que la qualité n'est pas au rendez-vous malheureusement avec ce drone là. Même si malheureusement la stabilité est meilleure que le drone précédent. Donc après c'est vous qui voyez si vous préférez justement un drone sur lequel vous pouvez faire des photos plus facilement. En ce cas là autant prendre le drone d'avant. Mais sinon ce drone là est plus intéressant au niveau de la stabilité. Alors maintenant je vais vous montrer un petit peu comment il est en vol. Oh bah très bien. Bon. C'est quand même pas la vidéo de la joie. Bon. Je peux vous montrer quand même que la télécommande a quand même quelques trucs intéressants en tout cas sur le display. Vous pouvez voir à quel niveau justement les hélices tournent. Donc il y a des trucs plutôt intéressants sur la manette. Je pense que j'ai un modèle qui a quelques soucis malheureusement. J'ai pas eu beaucoup de chance. J'ai coupé ça. Donc je disais oui j'ai un modèle qui a beaucoup de soucis je pense. Parce que je pense pas que ce modèle est si pourri que ça. J'aurais pu malheureusement vous tester qu'un seul des droits de drone. J'en suis désolé. Donc voilà c'est comme ça que je finis ma vidéo justement en présentant mes trois drones. Donc pour conclure si vous avez vraiment un budget très serré que vous voulez un petit peu découvrir je vous conseille le premier drone. Il fonctionnait très bien avant malheureusement de tomber dans l'eau. Donc pour débuter c'est un très bon premier modèle je trouve. Parce que justement qu'il est pas très stable on s'habitue justement au fonctionnement des différents drones. Donc ensuite justement si vous avez un peu plus de budget prenez plutôt le second drone plutôt que le troisième drone. Je trouve le troisième drone sur le papier assez intéressant mais alors soit j'ai eu un modèle qui a eu énormément de soucis soit je sais pas. Parce que très franchement entre les cartes SD qui se pètent, le truc de caméra qui se remet pas et là justement le drone qui veut plus se mettre à voler. J'ai eu beaucoup trop de soucis malheureusement avec celui là. Donc voilà c'est comme ça que j'achève en tout cas ma vidéo sur les trois drones que je voulais présenter aujourd'hui. Si vous voulez voir à quoi ressemblent les trois différents drones les liens sont dans la description. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez une question sur un drone ou même vous possédez un drone ou même bien ce troisième drone justement et que le vôtre fonctionne en tout cas. Si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à laisser un pouce vert, à la partager et à me suivre sur les réseaux sociaux dans la description. C'était Léo d'Ashton Techmaker et surtout n'arrêtez jamais d'apprendre. Salut !